Sous-titrage Société Radio-Canada Mais pourquoi trois coups frappés sur la scène ? Un coup de clairon aurait suffi ! On ne sait pas vraiment d'où vient cette tradition, mais il y a plusieurs hypothèses. La première remonterait au Moyen-Âge. Le théâtre à cette époque n'est vraiment pas vu d'un bon oeil par l'église qui le met à la porte. Il se joue alors sur l'éparvis. Et c'est pour conjurer le sort, chasser les mauvais esprits, voire le diable lui-même des théâtres, que cette pratique aurait été créée. D'abord en frappant onze ou douze cours approchés pour signifier les apôtres avec ou sans Judas, appelé roulement, puis trois coups bien distincts pour représenter la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais moi, on m'a parlé d'une autre hypothèse, remontant à Louis XV, période où au contraire, le théâtre était un endroit où il fallait être vu. Le roi est alors très souvent invité au théâtre, et n'est d'ailleurs pas insensible au charme des comédiennes. Oui, il suffit de penser à Madame de Pompadour, favorite du roi, principalement reconnue à la cour pour ses talents d'actrice et de chanteuse, comme ici, dans Assis et Galaté. À cette époque, par les trois coups, on saluait les spectateurs en frappant au sol, un coup pour le roi, un pour la reine et le troisième pour le public. De même, il y avait trois saluts à la fin de la représentation. Mais il existe encore une troisième explication possible, et beaucoup plus concrète. Au XIXe siècle, derrière le rideau, tout le monde s'activait pour les derniers réglages avant la représentation, sans aucune visibilité les uns des autres. Moi, régisseur général, dis le brigadier. Non, pas lui. Lui. Je frappe les roulements avec mon brigadier. Oui, mon bâton porte le même nom que moi. pour prévenir du début de la représentation. Si vous êtes prêts, répondez-moi. En réponse, on pouvait entendre un coup venant du dessous de scène, un deuxième des cintres et le troisième des coulisses. Aujourd'hui, dans les grands théâtres, cette communication se fait avec des appels micros. Régis Plateau, c'est bon ? C'est bon. Régis Lumière, tout est OK ? OK. Régis, t'es prêt ? Euh, non. Bon, comédien en scène dans trois minutes, s'il vous plaît. Mais après les trois coups, que se passe-t-il ? Après les trois coups, la pièce peut débuter. Oh oui ! Avec de l'action, des coups de bâton, des combats à l'épée. En garde, je vais défendre mon honneur. On peut voir sur scène de l'escrime de spectacle, des claques, des coups, des empoignades. Le tout soigneusement chorégraphié pour ne pas blesser ses partenaires de jeu. Vous connaissez sûrement le principe de la fausse claque. Les comédiens font le geste, mais le son est en fait un bruitage. Attention à être synchronisé. Aïe ! Oh, pardon. Mais surtout, lorsqu'on raconte une histoire, il faut maintenir le spectateur en haleine. L'un des ressorts des dramaturges est le coup de théâtre, un événement qui vient bousculer l'ordre des choses. Un coup du sort, un coup de main, un coup de tête, un coup de foudre. Que tu es belle, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis si troublé. Bon, arrête, je crois que tout le monde a compris. Dans la tragédie, il ne sert pas qu'à alimenter le suspense. Il a un rôle moral qui doit susciter la terreur et la pitié. Et dans la comédie, quand, au contraire, il retourne la situation et rétablit un ordre légitime et juste, on le nomme alors « deus ex machina ». Cette expression latine désigne l'intervention d'un dieu descendu sur scène pour résoudre les conflits entre les hommes, puis celle de tout personnage ou événement, dénouant une situation sans issue. Comme chez Molière, où le roi lui-même sauve Orgon, victime de Tartuffe, le grand imposteur. Et voilà, la pièce est finie. Place à la claque. Aïe ! Oh, pardon. Non, pas cette claque-là, on en a déjà parlé. Non, celle qui consiste en un groupe de personnes engagées pour soutenir une pièce par des manifestations bruyantes en incitant le public à les suivre. Bravo, magnifique, exceptionnel, bravo ! Ils étaient dirigés par un chef de claque qui assistait aux répétitions et leur indiquait les moments à mettre en avant. Chacun avait un rôle précis. Les rieurs, les pleureurs, généralement des femmes, le mouchoir aux yeux ou les chatouilleurs, entretenant la bonne humeur du public. Et cela existait déjà dans l'Antiquité sous Néron, entre autres avec Burrus et Sénèque, d'où l'autre nom des claqueurs, les Romains. Mais la concurrence étant rude, ils s'opposaient aux cabaleurs ou siffleurs dont la fonction était inverse. Où, rondez, nul, nul ! Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, avant de recevoir des tomates. Pour retrouver les images, c'est sur Gallica, attention ! Dans le prochain épisode de Maud Théâtre, nous prendrons place dans une baignoire. Non, je préfère dans une corbeille. Ou une loge, peut-être ? Non, une corbeille. Bon, allez, viens, je t'emmène au paradis. Ah oui, au paradis. Et vous aussi, les enfants ? Ah, avec les enfants ? Ah, avec les enfants ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada